Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un podcast créatif comme je vous l'avais indiqué du coup en fait dans le dernier épisode que j'ai tourné. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais envie tout simplement de partager avec vous ma joie tout simplement d'enfin entamer mon cadeau de Noël. De la part de mes parents et comme je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certaines personnes d'avoir une présentation de ce genre de kit, voilà je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Donc le kit que j'ai reçu à Noël c'est celui-là. Donc voilà si vous ne le savez pas encore, je le redis une dernière fois, je suis une grande fan de la Lilala, donc Lydia Tresselte. Qui fait des trucs absolument magnifiques, je pense que beaucoup de crocheteuses et peut-être même de crocheteurs, mais bon ça j'ai moins de connaissances, ont quelque part probablement chez eux un petit bonhomme d'après l'un de ses patrons. Voilà, moi j'adore ces petits personnages, voilà sur le thème des saisons et des fêtes aussi et même ces grands doudous aussi que j'adore et voilà. Et bien évidemment de temps en temps elle fait une création un petit peu plus originale, voilà qui sort un peu on va dire de son univers, de l'univers qu'elle a créé en fait autour de sa marque. Et donc c'était le cas de ce petit extraterrestre dans sa soucoupe volante qui est en train d'abduquer une pauvre petite tâche. Voilà. Donc moi c'est quelque chose que je voulais absolument prendre en kit, alors non pas parce qu'on a le droit à un magnifique pochon trop classe que j'adore, mais c'est surtout que je savais qu'il y aurait certains éléments qu'il allait être à mon avis plus compliqué de trouver en magasin, voilà. Et donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous présenter le kit. Alors, c'est qu'il est drôlement bien serré, je crois que j'ai craqué une couture, autant pour moi. Donc en fait les éléments qui pour moi étaient compliqués à trouver, c'est tout d'abord le dôme. Donc voilà, un petit dôme en plastique qui va être le dôme de la soucoupe volante, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, il est troué, voilà, en son sommet. Et je pense que ça devait peut-être être, puisque là je vois que ça a été légèrement raclé, c'était peut-être une demi-boule. Vous savez, les boules de Noël qui sont en plastique comme ça, qu'on achète dans des magasins de loisirs créatifs pour ensuite les remplir, etc. Je pense que c'était ça. Et le deuxième élément, c'est ceci. Et donc en fait, c'est le cercle qui va permettre de maintenir la soucoupe bien ronde. Alors ensuite, le kit, il est évidemment super complet, puisqu'en fait, on a tout plein de laine, de coton, pour faire la soucoupe en elle-même. Alors attendez, parce que... Donc, voilà, ça je pense que c'est les mêmes couleurs. Donc ça, à mon avis, ça va être pour la soucoupe en général. Vous voyez toute la structure de la soucoupe. Du coup, voilà, va être en gris foncé. Alors du coup, je suis très étonnée, maintenant que je regarde, de voir que, comme vous pouvez voir, donc la tranche de la soucoupe et la base du dôme, ça va être fait avec cette laine. Elle a été très généreuse sur cette laine argentée. Voilà, pour faire tout ce qu'il faut. Ensuite, alors, nous avons du gris clair. Alors là, je vous avoue que tout de suite sur la photo, je ne vois pas. Je pense que ça va être peut-être pour l'intérieur de la soucoupe, ce qu'il y a autour, en fait, de l'extraterrestre. De toute façon, vous le verrez bien dans la suite de la vidéo. Ensuite, bien évidemment, du vert pour l'extraterrestre. Alors, vous, il apparaît super flashy, il ne l'est pas tant que ça. Mais voilà. Et ensuite, là, on a de quoi faire la vache. Du coup, ça fait très bizarre. Moi qui ai l'habitude de travailler qu'avec des grosses pelotes, ou alors quand c'est des restes, bah, c'est mes restes. Je sais que c'est la fin de la pelote, mais là, avoir que des tout petits machins, ça fait bizarre. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour faire la vache, tout simplement. Et, c'est déjà pas mal. Et pour continuer sur les fournitures, on a un petit sachet, comme ceci, avec un joli bonbon à l'intérieur que je n'ai pas encore mangé. Parce que je ne suis pas comme ça. Alors, je vais peut-être un peu éviter quand même de tout sortir. Donc là, je vois qu'il y a les perles qui vont... Enfin, vous les voyez en transparence. Il y a les perles rouges qui vont aller tout autour du vaisseau, qui vont faire, en fait, les loupiottes du vaisseau. Et donc, là, à côté... Bon, le bonbon, je peux l'enlever. Vous avez tout ce qui est œil de sécurité. On a aussi des marqueurs. Et puis, on a même deux aiguilles, quand même. Voilà, ça va agrandir ma collection. De quatre, hein. Bon, j'en avais quatre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour faire, évidemment, tous les petits détails du vaisseau. Et enfin, le clou du spectacle, c'est une boîte à musique. Je ne sais juste pas comment il marche. Ah. Évidemment. J'espère qu'on entend. C'est le générique d'X-Files, évidemment. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un mobile pour bébé. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dans le boîtier. Donc, je ne sais pas comment c'est fait. Mais par rapport à la sonorité, ça me fait... Attendez, je vais essayer de l'éloigner. Ça me fait beaucoup penser, vous savez, aux petites boîtes à musique. Et je me demande si ce n'est pas un truc comme ça. Et quand on tire avec le fil, en fait, ça permet de faire tourner, du coup, la chose. Donc, voilà. Et donc, évidemment, le pochon. Donc, le patron, j'ai un code derrière cette petite carte pour le télécharger. C'est ce que j'ai fait. Et donc, écoutez, maintenant que je vous ai présenté le kit, qui est bien complet, maintenant, il va falloir qu'on passe à la suite. Je vous avoue que, voilà, j'avais très hâte de pouvoir le commencer. Ça va être, je pense, un petit projet fort sympa. Je ne sais pas comment vous dire. Surtout que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de projets crochets, mais pas forcément pour moi. Donc, là, ça va être trop bien. Pour vous expliquer maintenant comment va être la suite de la vidéo, bien évidemment, comme c'est un patron payant, je prends, j'ai envie de dire, même pas le risque de vous montrer pendant que je suis en train de le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un petit bout de vidéo à chaque fois que j'aurai fini un élément. Et comme ça, vous verrez, bah, finalement, comment se construit ce petit vaisseau spatial, son extraterrestre et sa petite vache. Voilà, comme ça, vous les verrez au fur et à mesure. Donc, je vous dis à tout de suite pour le premier élément. Et voilà. Voilà, donc là, j'ai fini la première partie, donc qui consistait en fait à faire la base du dôme. Voilà. Donc là, vous avez tout l'arrière. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi on avait autant en fait de, voilà, de fil argenté. C'est parce qu'en fait, on le tricote, enfin, on le crochet, pardon, en double avec le gris clair, qui, comme vous pouvez le voir, a pris quand même une jolie claque. Et donc, j'étais très contente de voir, parce que quand je vous dis que j'ai vraiment survolé le patron, je l'avais vraiment survolé. Tout ça, c'était tricoté en trois et demi. Donc, voilà, mon crochet préféré. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc, le dôme, pour l'instant, ne tient absolument pas. Je ne sais pas trop, en fait, comment, comment il va, voilà, comment tout ça, ça va tenir ensemble. En tout cas, là, maintenant, l'étape suivante, ça va être, sur, vous voyez, ce cercle de mailles qui ont été laissées en attente exprès. On va faire tout simplement le petit extraterrestre. Donc, c'est parti. Et voilà, le petit alien, et là, ça s'occupe. Alors, du coup, ce n'était pas des plus aisés pour commencer, parce que, du coup, toute la base, en fait, est assez gênante pour crocheter au départ. Mais bon, après, voilà, ça va. Je lui laisse son petit dôme, parce que j'ai déjà tellement galéré à placer ces petites antennes, là, que, voilà, j'ai plus envie d'y toucher, tout simplement. Là, on a changé de taille de crochet. Si tout le reste, voilà, enfin, est fait en trois et demi, là, le petit alien, je l'ai fait en deux et demi. Alors, normalement, d'après le patron, il aurait fallu que j'utilise du 2,25, mais je n'en avais pas sur moi. Enfin, je n'en ai pas tout court, d'ailleurs, en fait, dans mes affaires. Donc, du coup, j'ai utilisé du 2,5, mais bon, elle disait qu'on pouvait également utiliser du 2,5. Et du coup, moi, je trouve que, ben, c'est nickel. Ça rend super bien. Et j'ai aussi appris une nouvelle technique pour faire des diminutions. Et je suis trop contente, parce qu'en fait, ça fait vachement plus joli. Voilà. Enfin, j'ai plus ces encoches moches que ça faisait avant. Et en fait, ça consiste, pour la diminution, en fait, à prendre, si vous voulez, à passer le crochet dans la boucle avant de la première maille, puis à le passer dans la boucle avant de la seconde maille. Et là, on vient tirer le fil et faire une maille serrée. Et du coup, ça fait une, voilà, une diminution qui se voit quasiment pas. Et c'est trop génial. Et voilà, la partie supérieure de la soucoupe volante est terminée. Ça a été particulièrement dur et rude, parce que du coup, crocheter en double sur autant de mailles, très sincèrement, enfin, franchement, j'ai les poignées, ils sont morts, là. J'ai super mal. Donc, du coup, je suis dans les cordes. Le cercle qu'on obtient doit être plus petit que le cercle en ferraille. Donc, pour ça, c'est nickel. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est la partie inférieure de la soucoupe. Donc, c'est tout un cercle en gris foncé de la même taille. Et je suis étrangement pas très motivée. Je vais d'abord me reposer un petit peu. Donc, il commence à prendre forme. C'est super chouette. Voilà, bon, maintenant, il va falloir se motiver à faire la partie inférieure. Et voilà, j'ai enfin terminé la partie inférieure de la soucoupe. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse ça au moins avant de terminer ma journée. Donc, ouais, ça n'a pas été du tout repos. En fait, c'est dingue la résistance que ça crée de crocheter en double comme ça avec du 3,5. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est parce que je suis habituée à crocheter en simple avec du 3,5. Et du coup, je trouve ça hyper dur. Mais c'est vrai que ça donne quelque chose, vous voyez, de très serré. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Du coup, j'ai bien mangé quand même le coton parce qu'en fait, il ne me reste plus que ça. C'est-à-dire que la deuxième pelote qu'il y avait avec, je l'ai terminée complètement. Et je l'ai même terminée avant d'avoir fini. Donc, il a fallu que j'aille chercher en fait le fil à l'intérieur de la pelote pour pouvoir attaquer les deux bouts et donc pouvoir terminer cette partie inférieure. Donc, voilà, ça donne ça. Hop, avec, donc voilà, on a vraiment les deux parties et ce petit anneau. Alors, du coup, bon, vous, vous allez le voir tout de suite, voilà, à la suite. Mais moi, je vais aller dormir maintenant. Enfin, peut-être un petit peu bouquiner quand même avant. Programme en fait de demain. Ça va être assez long mine de rien de terminer en fait cette soucoupe. Puisqu'en fait, il va falloir que je crochette tout autour avec cette combinaison de couleurs. Et une fois que j'aurai, voilà, crocheté ce qu'il faut crocheter autour, il faudra que j'assemble en fait d'abord la partie supérieure. Ensuite, il faudra que je commence à assembler la partie inférieure. Et il faudra, je dirais, on va dire à mi-chemin. Il faudra que je m'arrête pour tout simplement mettre la boîte à musique qui ira dedans. Donc, il faudra que je lui rajoute un cordon pour ensuite le faire sortir en fait au niveau de la tête de la lienne. Et du coup, ça traversera bien évidemment le trou qu'il y a dans le dôme. Et pareil, en fait, en bas, ici, sortira en fait le petit lien vert auquel sera accrochée la vache. Et d'ailleurs, truc que je viens d'y penser, mais effectivement, du coup, quand on va tirer sur le fil pour faire jouer, en fait, la boîte à musique, au fur et à mesure, la vache, elle va remonter. Donc, on va vraiment avoir l'impression qu'elle se fait abduquer par la soucoupe. Bien, je me permets une petite pause dans le montage de ma soucoupe volante pour vous présenter du coup, comment ça se passe. Donc, j'ai crocheté tout autour du cercle métallique, voilà, pour faire en fait ce qui va relier les deux parties de la soucoupe ensemble. Donc, voilà, vu le profil, ça donne comme ça après. Là, je viens de mettre le mécanisme musical à l'intérieur et je suis en train de rembourrer. Alors, quand je vous ai présenté le kit, j'avais complètement oublié de vous parler du rembourrage qui se présentait en fait sous deux sachets comme ça. Et en fait, je me demande toujours comment ça a été possible de fermer ces sachets tellement en fait, ils sont vraiment pleins et pleins à craquer. Donc, le deuxième, je l'ai quand même bien entamé. Voilà, et donc, je remplis progressivement pour essayer vraiment de faire en sorte de donner, vous voyez, cet aspect un peu bombé de partout. Donc, là, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je continue à fermer et rembourrer au fur et à mesure pour lui donner la forme que je souhaite. Donc, j'ai essayé de bien rembourrer cette partie-là. Je suis plutôt contente de ce fait. Et maintenant, voilà, il faut que je termine tout ça. Donc, là, j'ai attaché un fil. Vous voyez, en fait, il y a un petit trou en fait au-dessus. Il fallait attacher un fil et le faire sortir de la tête de l'alien. Et en dessous, j'ai fait ressortir le fil vert sur lequel il faut tirer pour faire fonctionner le mécanisme. Je tiens quand même à vous préciser qu'il ne me reste que ça en gris clair. Donc, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. En argenté, j'en ai encore quand même pas mal. Mais alors, en gris, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu une petite frayeur. Donc, voilà. Bon, je vous retrouve du coup quand tout sera terminé. Et voilà, c'est bon, il est fait. La scoop est entièrement assemblée. Bon, j'avoue que derrière, ce n'est pas GG. Mais c'est parce qu'en fait, c'est là où il y a tous mes débuts de rang et fin de rang. Et voilà, ça se voit un petit peu. Mais voilà. Donc, si on tire. Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est la grosse panique que j'ai eue en regardant droit dans les yeux, en fait, mon petit alien. Pour me rendre compte que je n'avais pas mis, en fait, deux yeux de la même grandeur. Alors, du coup, lui, je l'ai un peu mani. Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Ils ont des yeux, voilà, parfaitement identiques. Mais, ouais, au départ, il avait un petit oeil comme ça. Et vous voyez. Et je n'ai pas du tout fait gaffe quand j'ai pris. Donc, il a fallu que je lui défasse juste le dessus de la tête, histoire que je puisse glisser un doigt facilement. Mais alors, je vous montre quand même le système de fermeture. Ça, là, enlevé, ça nécessite, enfin, comme à peu près tous les yeux de sécurité, un outil très spécial pour pouvoir enlever ça. Ça, c'est super important. La pointe du haut, vous la mettez sur le dessus de l'œil noir. Et la pointe du bas, vous la mettez en dessous de la tâche. Et hop, pour la faire remonter. Voilà. Donc, ça a été un peu le calvaire. Mais, voilà, j'ai pu changer l'œil. Et maintenant, il a des yeux absolument de la même grosseur. Donc, maintenant, écoutez, on va passer à la petite vache. Et voilà. Donc, là, j'ai fait une première partie, voilà, de la petite vache. Alors, je lui ai rembourré la tête, mais comme pas possible. Enfin, même le corps, enfin, c'est une grosse vache, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, bon, franchement, elle est super mignonne. Et c'est vrai, assez hâte de la terminer. Parce qu'en fait, après, il ne me reste en soi plus grand-chose. Mais pour aujourd'hui, en ce qui me concerne, ce sera tout. Là, on est lundi. Lundi 4 mars, très précisément. Et je ne le reprendrai pas avant mercredi. Voilà, j'ai d'autres obligations. Donc, je vais devoir m'arrêter là. J'ai beau avoir voulu faire ma warrior ce matin. Voilà, je n'aurais pas réussi à tout faire aujourd'hui. Et voilà, la petite vache est terminée. Elle est même déjà attachée, comme vous pouvez le constater, ici, à la soucoupe volante, que je ne vous montre pas tout de suite. Donc, voilà, je vais lui rajouter des petites oreilles, ses petites mains, un joli petit pie. Le détail absolument trop mignon. Et puis, voilà, sa petite queue. Donc, voilà, trop chouette. Elle est absolument adorable. Voilà, voilà, que vous dire de plus. C'est trop mignon. Alors, du coup, ma mini pelote de écrus, il est complètement passé. Je l'ai terminée au début d'un bras. Donc, je n'ai pas pris, en fait, le supplément de coton pour faire beaucoup de choses. Juste au final, pour terminer un bras et puis faire le deuxième. Et puis, la queue aussi. Mais voilà. Donc, voilà. Voilà. Et puis, j'ai fait, voilà, ces petites broderies pour faire, du coup, les narines. Que j'ai fait plus grandes que sur le modèle, parce que, ben, une vache, ça a des grosses narines pour moi. Donc, voilà, je les ai fait plus grandes. Maintenant, je n'ai plus que les derniers détails à faire sur la soucoupe volante. Et je pourrais vous montrer le résultat fini. Ça y est, il est terminé. Montre ta petite face aux autres. Voilà, tout est assemblé. Je vous montre quand même d'un peu plus près les magnifiques finitions. Voilà. Donc, avec la petite vache qui est attachée par un simple nœud, en fait, qu'on a... Voilà. Qu'on a fait sous sa tête. Et donc, là, c'est la partie la plus délicate, parce que pour se faire, il faut quand même tenir... Je pense que tout doucement, on peut voir la vache remonter. Si je ne bouge pas... Si je ne bouge pas... Ce qui est compliqué. Mais bon, forcément, c'est sûr qu'elle remonte. Donc, voilà. Il est terminé. Je suis trop contente. Maintenant, il va juste falloir que je trouve un endroit où l'accrocher. Je pense que je n'ai pas trop de choix. J'ai un petit espace un peu près vide dans ma bibliothèque. Je pense qu'il va aller là. Mais la vache, elle va toucher par terre. Avec mes peups du docteur et le tardis, on sera dans le thème. Donc, voilà. Pardon. Que vous dire ? Que vous dire ? Que vous dire ? Bah, c'était trop bien. C'était trop bien à faire. Ce n'était pas simple, vraiment, tout ce qui était la soucoupe volante. Quand on était vraiment sur les disques gris foncés, là. Et puis ensuite, l'assemblage aussi, il n'était pas simple. Surtout la deuxième partie, parce que... Il fallait que je tire à chaque fois dessus pour réussir à choper la maille correspondante sur laquelle je devais crocheter, etc. Bon, ce n'était pas simple. Mais voilà. C'est surtout après avoir un rembourrage assez uniforme. Ce n'est pas très facile. Ce qui n'est pas facile non plus... Bah oui, évidemment, ça ne tient pas, je suis bête. Bon. C'est d'avoir aussi une répartition à peu près homogène de... de toutes ces petites décorations. Alors, j'aurais pu en mettre plus, si je voulais, parce qu'il y avait du rab. Et voilà. Bon. Miss Kichotte. Rendons son dôme. La spore extraterrestre. Donc, voilà. Donc, bon là, j'ai simplement fait des nœuds. Je peux les défaire à volonté pour régler... Voilà. Mais je préfère avoir un long fil pour l'adapter à toute situation, quand il changera de place ou quoi, plutôt que de faire quelque chose de trop petit. Parce que ça, je ne peux pas le récupérer. Vous voyez ? Vu que c'est attaché... C'est attaché à l'intérieur. Donc, voilà. Je voudrais juste faire un tout petit point sur ce qui reste en termes de matériel. Alors, rembourrage, ça va. C'était large. Là, on a l'impression qu'il est plein. En fait, non, j'ai déjà piqué dedans. Mais, bon, comme je vous l'ai dit, c'est un mystère pour moi qu'ils aient réussi à en mettre autant. Donc, niveau rembourrage, franchement, on est large de chez large. Et niveau coton, on est pas mal non plus. Donc, ça, c'est ce qu'il me reste du gris foncé. Il en reste quand même pas mal. Pareil pour le gris argenté. Voilà. Ça va renflouer les stocks. Alors, le gris clair, il y avait ce qu'il faut. Il me reste pas grand-chose. Mais il y avait ce qu'il faut. Bien évidemment, le vert, on n'a pas beaucoup piqué dedans. Donc, on a largement aussi ce qu'il faut. Et pour la vache, il me reste ça. Donc, là, la mini pelote d'écru, elle y est complètement passée. Mais sinon, après, bon, voilà. On est large. Mais il faut dire que ce sont des petites choses qu'on fait après, que ce soit en marron ou en rose. C'est pas grand-chose. Donc, forcément, que c'était suffisant. Et puis, le petit surplus de blanc, il est nécessaire. Mais du coup, il est aussi... Il y a largement ce qu'il faut. Donc ça, c'est pour les cotons. Et comme je vous l'ai dit, alors moi, je les ai remis dans leur sachet pour les décorations de la soucoupe volante pour faire les lampions, j'allais dire. Enfin, voilà, les lumières qu'il y a tout autour. Il me reste deux disques et deux perles. Mais, il y aurait pu en rester trois perles. Genre, la première truc que j'ai fait comme une... débile. J'ai pas noué, en fait, mon fil de nylon sur ma soucoupe. Ce qui fait que quand j'ai voulu assembler, on va dire, le tout bien. Voilà, donc tout est parti, évidemment, parce que Phil est parti avec. J'ai perdu la perle. Donc, il y en avait au moins trois. Donc, il y avait un petit peu de rab qui... Voilà. Donc, c'est bon. On est... On peut en perdre deux minimum. Il y en aura assez. Et voilà. Bon, après, bien évidemment, dôme, boîte à musique et puis... et puis cercle, c'est suffisamment gros pour qu'on ne le perde pas. Donc, voilà. Par contre, pas d'œil de sécurité en rab. Donc, faites très attention. Ne les perdez pas. Voilà. Et voilà. Donc, c'est trop bien. Je suis... Je suis fort, fort, fort contente. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. C'est vrai que je l'ai un peu speedé au départ à vouloir le faire extrêmement vite parce que j'ai un emploi du temps tellement... tellement mouvementé qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à de très gros projets et que je peux travailler d'un seul bloc, on va dire. Parce que du coup, à l'heure où je parle, moi, je l'ai commencé le 3 mars. Aujourd'hui, on est le 7 mars. que j'ai terminé ce matin. Voilà. Petit bout par petit bout. Il aurait pu être terminé hier soir mais j'étais voir Captain Marvel donc j'ai juste eu le temps de terminer ma vachière. Donc voilà. Je suis fort, fort, fort heureuse d'avoir cette nouvelle création de Lali Lala dans ma collection. Donc, j'ai essayé de me rappeler à peu près le prix qui avait coûté le kit. Je crois que c'était une quarantaine d'euros. Rien que pour la boîte à musique, ça les vaut largement. Je veux dire, je trouve que, personnellement, c'est un bon prix. c'est un bon prix parce qu'on a vraiment un très 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 joli objet après. C'est super. J'adore. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à l'accrocher. J'espère que cette petite vidéo, peut-être pas être si petite que ça, mais que cette vidéo vous aura plu. De voir, voilà, le vaisseau se construire petit à petit avec moi. si ça vous a plu de voir aussi ce que composait le kit. Enfin, de quoi se composait le kit. Et finalement, une fois l'objet réalisé, qu'est-ce qu'il en reste ? Donc, voilà, si ça vaut le coup, etc. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vais vous laisser avec cette douce musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501